L'Afrique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs Ce soir, je reçois une invitée de Marquet, puisqu'il s'agit de Lisbeth Toileau, ethnologue. Applaudissements Bonsoir, bonsoir, Monsieur le Prat, bonsoir. Et tout de suite, je vous pose la question crûment. L'Afrique, pourquoi ? Eh bien, mon Dieu, le déclique à six ans, les images d'Afrique sur les tablettes de chocolat. Ah, oui, le gros noisette. Et tout de suite, pour être précise, situons l'Afrique sur le globe terrestre. C'est celui de mon petit-fils, il n'a pas géographié ce week-end. Il faut que j'appelle, j'amène tout ici. Alors, 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 ici, ici, la France. Oui, 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 Paris, c'est la France. Alors, la botte, plus au sud, eh bien, voilà, l'Afrique est loin. Et tout de suite, une constatation, l'Afrique, c'est grand. Et vous qui êtes une spécialiste, vous allez nous le démontrer. Oui, 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 oui. Alors, nous avons donc un centimètre ici, c'est la France. 10 centimètres ici, c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est grand. D'ailleurs, je l'ai mis en exergue dans mon livre, que j'ai pas vu lire. L'Afrique, c'est grand. Vous pouvez, mesdames et messieurs, acheter mon livre, l'Afrique, c'est grand. Et pour nous mettre dans l'ambiance, car l'Afrique, c'est une fête de tous les sens, vous nous avez apporté une bande sonore que nous allons écouter sur votre magnétophone. Bien sûr, mais alors là, j'ai un petit problème, il me faudrait une prise de courant. Une prise, bien là-bas. Pas de technicien non plus. Ah bien, parce que l'Afrique, c'est ça, la France, c'est ça, et moi, mon budget, ça. Je fais de quoi avec des bouts de ficelle ? Oui, mais avec la ficelle, ça marche pas du tout, du tout. C'est pas grave, je vais vous montrer ça, on va faire une démonstration. Parce que c'est pas très difficile. C'est à trois temps, comme la valse, mais en plus à coper. Je vais vous montrer, vous allez m'accompagner. Tu t'en écoutes ou quoi ? Euh, là, c'est la danse de la pluie. Oh, ils vont bien arrêter, ils m'ont virée. Et en tant que femme, une question qui me brûle mes lèvres. Avez-vous eu un vrai contact avec l'Afrique ? Alors, là, si vous saviez, j'ai épousé à la pleine lune un guerrier massac sur un lit d'ortisoval. Le couple, là-bas, ça marche comment ? Euh, le couple, le couple, on était quand même 65 femmes pour un seul guerrier massac. Oh, oui, en somme, c'est comme ici, quoi. Mais ça me fait penser. Il faut que j'appelle Jean-Pierre. C'est ma semaine. Oh, ben, faut pas que ça me passe sous le nez. Et en Afrique, vous êtes resté longtemps ? Oui, 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 oui. Deux jours pleins. Oh, alors, vous avez eu tout le temps, gros. Pas autant que je voulais, mais j'y serais bien restée 48 heures de plus. Mais je suis bête. Je suis restée au soleil et ça tape, là-bas. J'ai eu des adaptations foudroyantes. On va rapatrier tout de suite. Eh bien, merci, Lisbeth. Une expérience de femme pour les femmes. La semaine prochaine, le microbe dans l'eau, par la grande scientifique Schwarziatrapp. Bonsoir. Applaudissements